Vainqueur 5 à 3, ONO de Valenciennes lors de la dernière journée, le Havre a mi-fin à 7 matchs sans succès mais a surtout validé son maintien pour occuper la 14ème place désormais. Avant cette rencontre, minute de recueillement en la mémoire de Christophe Revaux, ancien gardien du HAC, décédé la semaine dernière. 3 lors de la journée passée s'est imposée face à Dunkerque et a enterriné son retour parmi l'élite après 3 saisons en Ligue 2 BKT. Comme en 2015, l'Estac a été sacré champion de Ligue 2 BKT et a affiché une incroyable régularité avec le leadership occupé depuis la 14ème journée. Ils veulent bien terminer les Troiens mais doivent concéder l'ouverture du score avec ce but somptueux d'Abdoula Ba à la 25ème minute. Le jeune milieu de 17 ans marque son tout premier but en Ligue 2 BKT pour simplement sa deuxième titularisation. La frappe du gauche est limpide, imparable pour Sébastien Renaud, titulaire dans les buts Troiens à la place de Gauthier Gallon qui a été élu meilleur gardien du championnat. Troiens à l'opportunité de doubler la mise avec ce bon ballon mais il y a une faute qui génère un pénalty logique. C'est Jamal Thiaré qui a l'opportunité de brequer. Ce n'est pas forcément bien tiré, c'est touché par Sébastien Renaud mais ça finit bien au fond. 7ème but de la saison pour le Sénégalais Jamal Thiaré. Une unité de moins que son total de l'exercice précédent. Et ça fait donc 2 à 0 pour Léa Vray. La réaction enfin des hommes de Laurent Batless avec cette petite talonnade bien sentie. Mais Yaya Fofana a été vigilant, le gardien de 20 ans qui a un petit peu de temps de jeu. Mathieu Gorgelin est laissé sur le banc. Troyes va repartir de l'avant avec ce joli numéro de Kouamé déséquilibré par Barker. La puissance de feu de Rominig Kouamé et l'opportunité pour Tousgaard de réduire l'écart. C'est bien fait dans le petit filet de Fofana. 16ème but de la saison pour l'attaquant tunisien de l'Estac. 3ème buteur du championnat derrière Bayot et ses 22 buts. Le Clermontois et Mickaël Lebihan, l'Ocerrois et ses 19 réalisations. 2 buts à 1 à la pause pour le Havre. Laurent Batless qui ne poursuivra peut-être pas l'aventure avec Troyes la saison prochaine. Il est dans le viseur des dirigeants Montpellier 1 et Troyes qui va reprendre 2 buts d'avance à la 69ème minute avec Nabil Alioui qui signe son entrée par une jolie réalisation. Nabil Alioui entré en jeu une minute plus tôt qui va marquer son 3ème but de la saison. L'ancien monégasque et pendant ce temps-là Yaya Fofana profite du temps de jeu qui lui est donné pour briller et bien se coucher sur cette frappe de Souk. Elle était légèrement détournée cette tentative du sud-coréen. Estak qui repart de l'avant avec cette tête repoussée par Fofana et opportuniste. Le Guyanais Johan Salmié inscrit son 2ème but de la saison, réduit l'écart à 3 buts à 2. Les Troyens qui évolueront en Ligue 1 Uber Eats la saison prochaine et qui vont essayer de ne pas faire l'ascenseur comme c'est régulièrement le cas puisqu'en 10 ans il y a eu 3 montées et 3 descentes pour les stacks. 3 buts à 2 scores finales, le Havre termine par un succès face au champion et termine à la 12ème place. Un revers qui ne ternit en aucun cas la superbe saison des Troyens qui évolueront donc parmi l'élite lors du prochain exercice. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti, c'est parti.